Je suis ravi de vous retrouver ici sur le plateau d'Agris Web TV en direct du salon de l'agriculture Nouvelle Aquitaine. Nous sommes aujourd'hui sur une journée ovine et qui dit journée ovine dit chien de troupeau. Gérard Lalande bonjour, vous êtes éleveur de brebis mais aussi éducateur canin. On le voit, pitch à côté de vous. C'est un border collie. Expliquez-nous ce que vous avez fait. Vous avez fait une journée de démonstration sur le ring qui est derrière nous. Voilà, on a fait une journée de démonstration pour montrer aux agriculteurs et aux non agriculteurs l'utilité d'un chien de troupeau sur une exploitation. Un chien de troupeau, c'est un outil de travail. Ça peut être aussi une chaîne de compagnie. Ma chienne, vous voyez, elle est là. C'est une chaîne de compagnie, mais elle travaille à la maison tous les jours. Elle va m'aider à déplacer les animaux, à aller les chercher au fond du pré, à les faire passer, à les faire monter dans une bêtaillère. Enfin, tout le travail que j'ai à faire sous l'exploitation, elle est là pour m'aider. Pour les chiens de troupeau, il y a une race particulière qui est... Alors, en chien de troupeau, il n'y a pas de race particulière, mais pour tout vous dire quand même, la formule 1 du chien de troupeau, c'est cette race qui vient d'Angleterre et limite Irlande, qui s'appelle le border collie. Après, on a des bergers français. Moi, j'ai aussi un berger français à la maison. Vous nous l'aviez montré tout à l'heure sur le ring. Voilà. Qui va être un petit peu moins précis qu'un border collie, qui va demander plus de travail, de dressage, parce que le border collie, il a été sélectionné uniquement sur son aptitude au troupeau. Alors que nos bergers français, que ce soit le berger de Bosse, le berger de Brie, le berger Picard, le berger de Croo, le berger des Pyrénées, on les a utilisés un petit peu à la française, c'est-à-dire un petit peu pour aller au cèpe, un petit peu pour aller au brebis, un petit peu pour aboyer devant la maison quand il y a quelqu'un qui est arrivé. Alors, du coup, on a perdu un petit peu d'instinct. Pitch couché. Ah, voilà. Elle écoute quand même. C'est le micro qui la dérange. Je se demande pourquoi je parle d'un micro. Ça ne m'étonne pas. Donc, on a un peu moins de souches uniquement qui ont préservé leur qualité bergère en France. Et j'allais dire, Pitch, justement, elle vous répond au doigt et à l'œil ou plutôt au sifflet ? Elle ne me répond pas au doigt parce qu'un chien, il est fait pour regarder les brebis et avoir les oreilles avec moi. Donc, je travaille très peu au geste. Je travaille ou à la voix ou au sifflet. Donc, chaque fois qu'on met un code vocal à la voix, on va y associer un code sifflet qui va vouloir dire la même chose, qui fait qu'au bout de 15 jours, il faut une quinzaine de jours de passation. Ça va très vite. À partir du moment où on siffle toujours la même note. Voilà. Si je lui do, ça veut dire stop. Si je lui mets un mi, ça veut dire avant. Si je lui mets un ré, ça veut dire va à gauche. Si je lui mets un la, ça veut dire va à droite. Il faut avoir l'oreille musicale. Mais le chien va très vite pour faire ses doubles associations d'idées et répondre à la voix et au sifflet. Donc, vous êtes éducateur canin. Éducateur canin, ça veut dire quoi ? Vous éduquez ? Alors, je suis éducateur canin pour monsieur tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent chez moi pour apprendre à leur TK, à leur Yorchay ou à leur Borsair, à s'asseoir, à revenir quand on appelle et en faire un chien bien élevé. Je tiens également une pension canine, voilà, pour accueillir les chiens le week-end ou pendant les vacances. Et ma spécialité, c'est de faire des stages de chiens de troupeau pour les agriculteurs ou des compétiteurs qui veulent aller au championnat de France, etc. Puisque j'ai fait plusieurs champions de France. J'ai fait 7 championnats d'Europe, 3 championnats du monde. Donc, je suis assez reconnu dans le milieu. Il y a une véritable compétition, finalement, de chiens de troupeau. Voilà, il y a une compétition d'un chien de troupeau. Et donc, moi, j'organise des stages à la semaine où les gens viennent camper sur la ferme. Puisque, bien sûr, j'ai des brebis, évidemment, aussi, pour apprendre à dresser leur chien au troupeau. Et c'est pas trop compliqué, j'allais dire, parce que vous me disiez une semaine, finalement ? Ah, une semaine, on ne dresse pas un chien au troupeau. D'abord, on dresse les maîtres. On leur apprend comment se positionner par rapport aux brebis. Ensuite, on va apprendre en premier au chien de troupeau à se mettre sur son instinct, c'est-à-dire à midi, 6 heures, par rapport entre moi et les brebis, comme sur une montre, c'est-à-dire à l'opposé de moi, pour me ramener les brebis vers moi. Ensuite, on va lui apprendre à se stopper, alors qu'il est excité. C'est pas facile à s'arrêter et qu'il n'aille pas manger les brebis ou mordre les brebis. Et ensuite, on va lui apprendre ses directions, sa gauche et sa droite par rapport aux troupeaux, ce qui va nous permettre de le diriger pour amener les brebis là où on veut et où on veut et quand on veut. Parce que la pitch, finalement, est toujours sur ses gardes, mais ne bouge pas. C'est vrai, vous l'avez dit, pas bouger, reste là. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir expliqué un peu votre passion. Très brièvement, je sais qu'il y a plein de choses à voir. De toute façon, il suffit de vous contacter et de regarder un peu tout ça et de faire des stages. Quand on est éleveur de brebis, c'est vrai que c'est essentiel. C'est un plus, finalement. C'est un plus parce que le chien est une main-d'oeuvre supplémentaire sur la ferme. Et ce n'est pas négligeable. Et s'il écoute bien, plus il écoute et plus on peut s'en servir à lui faire faire de choses. Bon, merci beaucoup pour cette découverte. Merci à vous. On se retrouve pour une autre émission sur agriweb.tv. Au revoir, pitch. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501